Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du mercredi 30 septembre. Ralentissement des contaminations à la Covid-19 en Gironde, même si ces derniers chiffres restent largement au-dessus de la moyenne nationale. C'est ce que nous verrons dans un instant avec les dernières déclarations de l'ARS. La crise du Covid qui a fortement impacté l'économie régionale, qui a visiblement mieux résisté en Nouvelle-Aquitaine que d'autres territoires. La question de la sécurité et du développement des caméras piétons pour les forces de l'ordre. Nous y reviendrons avec notre invitée, la députée Sophie Panenagle, qui avait d'ailleurs interpellé en juillet dernier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Enfin, le festival international du film indépendant de Bordeaux, il est maintenu. Ce sera du 15 au 19 octobre prochain. Nous verrons ça dans un instant. Et du côté de la météo, le temps sera instable sur l'ensemble de la région, avec des averses le matin et un retour des éclaircies dans l'après-midi. Et les températures seront en moyenne de 18 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, avec des maximales attendues de 19. Ce sera à Bayonne, mais aussi à Arcachon. Une bonne nouvelle à mettre entre guillemets pour débuter ce journal sur le front de l'épidémie Covid en Gironde. Les derniers chiffres montrent un ralentissement de la propagation de l'épidémie, même si 30 patients sont encore en réanimation et sans être toujours hospitalisés. Le taux d'incidence qui permet de mesurer notamment la propagation du virus baisse dans le département. Il est passé de 170 à 140 pour 100 000 en Gironde et de 210 à 160 pour 100 000 dans la métropole en une semaine. Pour autant, même si cette baisse est une bonne nouvelle, ce taux reste 4 fois supérieur à la moyenne nationale. On constate effectivement un ralentissement de l'augmentation du nombre de cas positifs en Gironde, avec des taux d'incidence qui se ralentissent autour de 140 pour 100 000 habitants sur la dernière semaine de données disponibles pour cet indicateur. C'est vrai aussi sur la métropole, puisqu'on était autour de 210 et on est descendu autour de 150. Donc on voit vraiment un ralentissement de l'augmentation du nombre de cas positifs, donc un ralentissement de la propagation du virus dans la population. Mais, et c'est ce que je disais, il faut rester très prudent sur ces analyses, puisqu'effectivement on a quand même un taux de dépistage qui diminue aussi. Donc en fait, peut-être avec une population qui ne va plus se faire dépister, donc il faut aussi se garder de l'interprétation de ce ralentissement comme étant, on est sorti de la crise. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Et suite aux décisions de la préfecture de Gironde de fermer les salles de sport privées, trois d'entre elles et le syndicat professionnel France Active avaient saisi le tribunal administratif de Bordeaux en demandant la suspension de l'arrêté, jugeant la décision de fermeture de leurs établissements disproportionnées et injustifiées. Le tribunal administratif de Bordeaux vient de rejeter cette demande et confirme la fermeture des salles de sport en validant l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 septembre. Cette mesure avait été prise jusqu'au 10 octobre afin de lutter contre la transmission de la Covid-19. On a eu un cluster cet été dans des salles de sport. C'est pour ça que déjà dans mes premières mesures, souvenez-vous, j'avais fermé les vestiaires. Là, c'est devenu une mesure plus contraignante. On ferme carrément les salles de sport. Je précise que c'est pour deux semaines. C'est quand même vraiment un arrêt limité dans le temps avec des compensations financières s'il y a une baisse du chiffre d'affaires. Je comprends leur situation. Je peux comprendre même leur détresse, leur interrogation. Mais j'essaie d'y répondre en leur disant deux semaines, s'il vous plaît, un effort de deux semaines pour que derrière moi, je n'ai pas à prendre des mesures encore plus contraignantes dans d'autres secteurs d'activité. On peut regarder ce qu'on a perdu, mais il faudra aussi regarder ce qu'on pourrait perdre. Le Covid, toujours, qui a fortement impacté l'économie. En revanche, selon certains chiffres rendus publics ce matin, l'impact est moins désastreux que prévu en Nouvelle-Aquitaine, notamment par rapport au reste de l'Hexagone, avec 40 000 emplois supprimés dans la région depuis la crise du Covid. Le secteur de l'aéronautique et celui de la construction automobile sont les plus impactés. Malgré ces chiffres pas vraiment réjouissants, notre région a mieux résisté que d'autres, selon un sondage. 96% des entreprises de la région ont eu une activité normale au mois d'août. On a eu pour l'instant que neuf plans de sauvegarde de l'emploi, donc neuf PSE, neuf entreprises qui ont fermé sur des secteurs bien précis, l'aéronautique, l'automobile essentiellement. Je pense qu'on aura d'autres PSE. Il y a quand même une situation compliquée, mais nous restons, on peut s'en féliciter, en dessous des chiffres nationaux. C'est vrai que la Nouvelle-Aquitaine est moins touchée que d'autres régions de France. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas touchée. À la fin de l'année, on va voir arriver encore, il faut être conscient, d'autres PSE. Alors je ne suis pas tant, tout en étant prudente, inquiète pour les emplois qui vont être perdus. Je pense que les personnes devraient retrouver un emploi. On a une région dynamique en termes d'emplois. Mais quand une entreprise implantée dans un bassin de vie s'en va, on sait bien que ça a un impact sur toute, surtout quand c'est âgé de petites villes, ça a vraiment un impact. Voilà, et l'impact aussi se mesure avec le Lot-et-Garonne, qui a d'ailleurs initié sur ce sujet une initiative de partage de salariés. C'est ce que nous explique Anne Grécier de l'agence Sud-Ouest du Lot-et-Garonne. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne a initié un partage ou prêt de salariés entre industries du département. D'un côté, celles qui peinent à cause d'un carnet de commande vide, et de l'autre, celles que la crise du Covid a moins affectée, voire parfois boostée. L'objectif est triplable, éviter les licenciements, maintenir les compétences des salariés et, dans certains cas, permettre d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, parfois compliquée à trouver. Ce dispositif a été testé depuis la fin du mois d'août, entre Optimum, fabricant de placards et d'aménagements intérieurs au passage d'Agin, qui croulent sous les demandes, et l'Easy Creuset à Marmande. L'entreprise de l'aéronautique a annoncé des licenciements la semaine dernière. Ce dispositif est particulièrement encadré par les services de l'État. En effet, il n'est pas prévu pour l'industrie dans le Code du Travail. Mais la Chambre de Commerce et les industriels de l'Oté-Garonne ont trouvé une oreille attentive de la préfecture pour éviter d'aggraver la situation sur le marché du travail. Reste à lever quelques freins du côté des salariés. La distance, par exemple, entre le lieu de travail d'origine et celui provisoire. Les industriels travaillent pour trouver des solutions. La phase de test s'est cependant montrée concluante pour toutes les parties. Le salarié retrouve un travail à temps plein. Il est payé par l'entreprise qui l'accueille, mais fait toujours partie des effectifs de son entreprise mère. Aujourd'hui, la CCI recense les besoins de part et d'autre et joue les facilitateurs entre les acteurs. Quelle sera l'info demain jeudi dans Sud-Ouest ? C'est la question posée ce soir à Adrien Verniol. Merci. Vous êtes le chef, je rappelle, des informations du journal Sud-Ouest. On va parler de trois sujets encore une fois. Alors d'abord, on reste dans l'actualité avec le Covid. Tout à fait. Oui, on va vous expliquer pourquoi pour la première fois depuis 10 ans, on va assister à un coup de froid sur les salaires. La crise du Covid est là. C'est le gel des recrutements, la chute des offres d'emploi. Et ça crée donc la fin de cette hausse continue des salaires qui suivaient l'inflation. On va vous expliquer en détail tous les secteurs que ça peut toucher. Alors on a parlé des secteurs économiques qui ont peut-être mieux résisté en Nouvelle-Équitaine que d'autres régions. Là aussi, vous vous êtes penché, mais cette fois-ci sur un secteur bien particulier, le tourisme avec le plan de sauvegarde. D'accord. Oui, oui, tout à fait. La région aujourd'hui a présenté son plan de sauvegarde du tourisme en faisant le bilan. On va détailler tout ça en expliquant tous les secteurs qui ont quand même à peu près réussi à freiner l'érosion. Et enfin, dernier sujet, plus balade peut-être sur une série en Dordogne concernant la préhistoire. Oui, c'est une nouveauté assez originale. C'est une série qui s'appelle Moa, qui commence à être diffusée sur OCS. Elle a été tournée en Dordogne. Ça parle de préhistoire, ça raconte la vie durant la préhistoire, d'où les tournages en Dordogne, au Zayzi. Avec ce défi de faire une série sans paroles, sans musique, vraiment complètement immergée dans ce que pouvait être la préhistoire. Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouvera demain, désormais, comme tous les soirs dans ce journal, pour parler de ce qu'il y aura à la une dans Sud-Ouest. Merci beaucoup. Allez, maintenant, à présent, on va parler de magie avec la collection du magicien Jean Mad qui sera mise en vente aux enchères demain à l'hôtel des ventes des Chartrons à Bordeaux. Des souvenirs accumulés tout au long de sa carrière qui étaient entreposés et exposés depuis aujourd'hui à La Découverte avec Sandrine Mancipose. Alors, il y a un tout petit dé dans sa petite boîte rouge. C'est le premier accessoire que j'ai fabriqué en ayant appris comment cela pouvait susciter un prodige de magie. Donc, je l'ai fabriqué et c'est le premier tour de magie que j'ai présenté d'abord à mes parents qui ont été évidemment ceux qui ont subi mes débuts. Et petit à petit après, mes copains de classe qui venaient me voir pour que je leur fasse des tours de magie. Et c'était, si vous voulez, mon petit pouvoir personnel à moi, c'était de pouvoir les émerveiller avec mes petits tours de précision. Des objets comme celui-ci, chargés de souvenirs, qui rappellent chacun une étape de la carrière de Jean Mad, cette pièce en compte plus de 300. Difficile donc d'en choisir un plutôt qu'un autre pour évoquer les 60 ans de carrière de ce prestidigitateur de renommée internationale qui s'est produit sur les plus grandes scènes avant de créer son propre théâtre à Paris, le Métamorphosis, et dont la vocation remonte à l'enfance. Les tables que vous découvrez ici appartenaient à un magicien qui s'appelle Professeur Germain. C'est le premier magicien que j'ai vu, j'avais 9 ans, c'était à l'école, j'ai été bouleversé, totalement transcendé. J'ai vu un monsieur qui faisait surgir du merveilleux et il est resté mon ami et à sa disparition, parce qu'il est toujours au-dessus de nous, sa fille un jour est venue nous voir dans le théâtre que nous avions à Paris en me disant « Mon père souhaitait que ces tables de magicien vous reviennent, elles sont ici ». Aux côtés de ces tables se trouvent des affiches mais aussi des livres, des costumes et de nombreux accessoires dont les premières estimations débutent à 30 euros, 60 ans de souvenirs qui seront mis en vente aux enchères demain à Bordeaux. Ce qui moi m'intéresse et me fait plaisir, c'est que ce soit repris par des amateurs, des passionnés qui vont continuer de faire vivre tous ces objets, tous ces accessoires, toutes ces affiches, et surtout tous ces souvenirs, ces 60 ans de passion, d'amour, d'un art, mais il n'y a aucune nostalgie, il n'y a aucune tristesse dans tout ça, il faut que ça continue d'exister, il faut que la tradition se perpétue. Donc c'est la raison pour laquelle la décision a été prise, transmettre, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Jean Made conserve malgré tout pour lui quelques objets qui lui sont chers et qu'il considère aujourd'hui comme de véritables reliques. Les autres seront vendus lors d'une seconde vente aux enchères qui aura lieu le 26 novembre prochain. La 9e édition du FIFIB, le festival international du film indépendant de Bordeaux, se déroulera bien cette année et ce sera du 14 au 19 octobre prochain. Nombreux artistes comme la chanteuse Lio, les réalisatrices Maïouen et Maïmouna Ducouré seront attendus du côté de l'organisation. C'est le soulagement malgré la crise sanitaire, le festival se déroulera bel et bien. Nous on est quand même hyper contentes parce qu'il va y avoir un festival. Déjà c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a plein d'événements culturels qui n'ont plus lieu, plein de lieux qui sont obligés de fermer. On va présenter un peu plus d'une soixantaine de films. La seule chose c'est qu'effectivement il n'y aura pas de village du festival qui est vraiment le lieu privilégié où tout le monde se retrouve. Le côté convivial se fera plus à distance, mais il existera quand même et il sera quand même présent autour des films. 2021 ce sera les 10 ans du FIFIB donc on va au contraire mettre... On espère. On espère faire une belle édition pour les 10 ans, on espère qu'on pourra faire la fête, on espère qu'on pourra inviter plein de réalisateurs, plein d'équipes de films et qu'on pourra fêter le cinéma. Et la billetterie du FIFIB est d'ores et déjà ouverte sur le site internet pour voir les films. La réservation est fortement conseillée, d'autant que les capacités des salles de cinéma sont bien évidemment réduites par les mesures sanitaires. Toutes les informations à retrouver sur fifib.com. Un autre événement d'ailleurs qui est maintenu, c'est la 15e édition du Salon de la Maisonneuve de Bordeaux qui se tiendra du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre au Hall 3 du Parc des expositions de Bordeaux-Lac. 60 professionnels seront présents pour guider les visiteurs dans leur parcours de construction. Allez, un détour par les vignes à présent. Vous le savez, le vignoble est précoce cette année. On le voit avec les vendanges qui battent leur plein en ce moment et notamment en Dordogne, à Montbasiac, où l'on avait rarement vendangé aussitôt dans la saison. Exemple à Pont-Port, près de Bergerac. Une année particulièrement précoce. Oui, en fait, dès la mi-août, 20-25 août, les vendanges ont commencé. C'est une année vraiment particulière par rapport à ça. Aussi, très intéressante aussi, parce que de bons équilibres sucre-alcool avec des rendements assez faibles, mais ce qui est reprise aussi à une bonne qualité. Et donc après, là maintenant, on a enchaîné sur les montbasiacs depuis seulement hier pour moi. Et donc voilà aussi des résultats vraiment très intéressants pour le moment. On est sur des rangs de ces millions, donc on est parti sur les montbasiacs. Ça donne quoi pour l'instant, les analyses que vous avez faites sur ces raisins-là ? Là aussi, des équilibres très intéressants. Alors des degrés qui ne sont pas forcément très 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 hauts pour les blancs, pour les montbasiacs, mais justement qui sont bien parce qu'il y a un bon équilibre. Et je pense qu'on devrait avoir des montbasiacs vraiment sur le fruit, vraiment très intéressants, avec là aussi une acidité qui soit bien. Et voilà, des très bonnes proportions pour laisser imaginer un bon minésime. Ce sera à déguster et à consommer avec modération, bien évidemment. Allez, un mot de sport et de rugby avec le calendrier qui joue encore des tours à l'UBB. La rencontre de top 14 prévue ce samedi à Lyon a été repoussée à lundi soir pour cause de Covid dans les rangs du loup. Interrogé hier soir en conférence de presse avant même de connaître cette décision finale, Christophe Furios avait évoqué cette éventualité d'un tel report. Il sait s'adapter depuis plusieurs mois, mais ça commence à être compliqué. Et le tout dit avec ses propres mots. On est prêt à tout, putain. Il nous faut de tout les petits poquets. On n'est pas respecté. Il nous faut de tout les petits poquets. Oh, je rigole. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? On est prêt à tout, on s'en fout. On est prêt comme ça. On peut jouer samedi, on peut jouer dimanche. Pourquoi pas le dire ? La seule chose, c'est que tu vois, quand je regarde un peu sur ma planification, j'ai l'impression d'avoir fait six mois de compétition. Et on a fait un match. Je me dis, putain, ça va être long. Ça demande des impermanences de faire, refaire, refaire, refaire. Et ça, c'est depuis le mois de mars dernier. Parce que le mois de mars dernier, on était en train de faire des fers pour finir à ces longues. Donc ça devient un peu lourdingue. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Voilà, Lou, UBB. Donc ce sera lundi à 20h45. Allez, avant de retrouver notre invité, cette publication ce mercredi d'un surfeur sur les réseaux sociaux lors d'une session sur une plage du Café Ré. Ce médecin qui a été amputé de la jambe en mars 2020 a donc perdu une partie de sa prothèse en s'adonnant à sa passion au nord de la plage de la Garonne. Géo Flybeef, c'est son pseudo, appelle donc à l'aide pour retrouver sa prothèse qui, rappelons-le, est un appareil qui coûte fort cher. Son post Facebook a été énormément partagé. Mais le bout de sa prothèse n'a toujours pas été retrouvé. Voilà, restez avec nous dans un instant. Notre invitée sur la question des caméras piétons dans le déploiement est prévue en totalité en juillet prochain. La députée de Gironde, Sophie Panenac, avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada